Et maintenant, j'ai pu quitter mon travail et là maintenant, le mois dernier en août, j'ai fait mon plus gros mois en termes de chiffre d'affaires où j'ai fait plus de 6 000 euros en affiliation. Salut Grégoire, bienvenue à nouveau ici. Donc tu étais venu, j'ai regardé il y a 9 mois et tu générais à l'époque 1 400 euros. Mais est-ce que tu peux reprendre un peu ton histoire à l'époque, comment tu as commencé l'édition de site ? Hello, ouais carrément. Du coup, j'ai commencé au tout début, c'est le SEO, l'entrepreneuriat il y a 4 ans, faisant du drop SEO, faisant beaucoup de choses, de la vente de liens, etc. Il n'y a pas grand chose qui a fonctionné, surtout parce que je faisais 36 000 choses à la fois, je faisais 4-5 sites à la fois. Et il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, j'ai commencé un premier site d'affiliation. Et ce premier site, au bout d'un an et demi, 2 ans, comme on avait fait la vidéo, quand on a fait la vidéo, on me générait 1 600 à 2 000 euros par mois. Et maintenant, j'ai pu quitter mon travail. Et là, maintenant, le mois dernier, en août, j'ai fait mon plus gros mois en termes de chiffre d'affaires où j'ai fait plus de 6 000 euros en affiliation. Donc, c'est pas mal. Incroyable. Déjà, bravo à toi. Est-ce que tu peux déjà reprendre étape par étape ? C'est-à-dire, moi, j'ai envie de savoir quelle a été ta situation et quelle a été ton émotion quand tu as quitté ton travail ? Quelle a été mon émotion ? En vrai, soulagement et la joie de pouvoir faire un peu ce que je voulais. J'étais quand même dans une situation à mon travail où je n'étais pas dans une situation très difficile où on se lève à 6 heures, on travaille à l'usine, etc. J'étais quand même dans le travail de bureau où j'avais la chance d'être pratiquement en 100% en télétravail. Donc, j'avais quand même un cadre de travail qui était assez bien. Mais oui, le fait de quitter son travail et de dire, bon, voilà, maintenant, je peux faire absolument ce que je veux. Maintenant, j'ai totalement changé mes routines de travail. Maintenant, l'après-midi, je ne travaille pratiquement plus et du sport et des activités. Je travaille le matin et le soir et voilà, c'est nickel. Parfait. Et du coup, est-ce que tu peux revenir sur les six mois avant d'avoir la situation pour quitter ton travail ? C'est-à-dire, quels ont été ces six mois et comment tu as pu atteindre ce niveau ? En fait, c'est que j'ai compris qu'il ne faut pas faire 36 000 choses et qu'on soit dans des sites internet et du SEO. Ce qui compte vraiment, c'est écrire des textes et faire des backlinks. En vrai, si on ramène ça à un site internet, c'est ça. Et j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'arrête de me disperser. En fait, mon site, au bout d'un an, commençait à me générer 1 000 euros par mois. Et en fait, je savais, en fonction des positions et des articles que je pouvais écrire et des nouveaux articles, que si je continue avec le même rythme, à juste faire des liens toutes les semaines et faire des articles tous les jours, en fait, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Donc, en fait, juste, je pense que six mois avant de quitter, j'étais autour de 1 000 euros par mois. Et en fait, je savais que, surtout qu'en plus, j'ai quitté en décembre. Donc, j'ai quitté en la période où, en fait, octobre, novembre, décembre, trimestre 4. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup plus de ventes. Et en fait, il fallait juste faire ce qui marche déjà et juste le faire plus et mieux. Et en fait, c'était sûr que ça allait fonctionner pour juste atteindre ce palier des 2 000 euros par mois. Ensuite, peut-être pour augmenter, il fallait faire d'autres choses. Mais vraiment, juste pour le début, une fois que mon site était en place, que j'avais fait la recherche de mots-clés, j'avais juste à ne pas vraiment beaucoup réfléchir et juste trouver des liens et écrire des articles. Alors, on reviendra après à ce qui t'a fait exploser en CA. Moi, ce que j'aimerais reprendre, c'est les différents paliers, c'est-à-dire 0 à 100, 100 à 1 000 et 1 000 à 2 000. Alors déjà, 0 à 100, qu'est-ce que tu as fait ? 0 à 100, ça a été très long et j'ai mis, en gros, mon premier site, il restait longtemps, comme on appelle ça, dans la sandbox, sans trop faire de clics. En gros, mon site, en 6-7 mois, il devait faire 10-20 clics par jour. Donc, je t'avouerai qu'à la fin des premiers 6-7 mois, c'était compliqué. C'est de juste travailler pour ne pas faire grand-chose, en vrai. Mais j'ai subi, en fait, il est sorti de la sandbox et du coup, du jour au lendemain, je suis passé de 10 à 20 clics à 60 à 80 clics par jour. Donc, déjà là, ça a déjà fait un petit bond. Donc, en gros, les premiers mois, le site faisait zéro parce qu'il n'y avait pas de lien d'affiliation dessus. Et là, c'était vraiment le début. Donc, c'était vraiment recherche de mots-clés et surtout apprendre à faire des articles qui vendent et qui se positionnent. Donc, les premiers mois ont été vraiment, enfin, surtout faire des articles typologie affiliation. Une fois que le site est sorti de la sandbox, donc là, il est passé à 80 clics par jour. Là, j'ai commencé à mettre les liens d'affiliation et là, ça s'est accéléré. Je pense avec le recul que j'aurais dû mettre les liens d'affiliation un peu plus tôt pour être un peu plus, comment dire, motivé. Même si j'aurais fait jusque 50 euros par mois, ça aurait déjà été un peu plus motivant que juste faire 0 euro pendant 7 mois. Donc, j'ai mis mes liens en mettant mes liens juste en faisant, le site a un peu explosé, juste en continuant en écriture et en backlinks. Je suis passé à 500 euros par mois en 3 à 4 mois, je pense. Et là, j'ai vraiment mis une petite, je me suis mis plus une rigueur de, avant, c'était plus, j'écrivais un peu quand j'avais le temps. Et là, je me suis mis plus une rigueur de, ok, c'est 4 articles minimum par semaine et c'est 1 à 2 backlinks par semaine minimum. Et ça, ça a fait que le site a encore plus explosé. Et aussi, au bout de, à peu près dans ces eaux-là, j'ai découvert un peu un business qui s'appelle YouTube Affiliation, en créant des chaînes YouTube et en, en fait, en, juste en dupliquant mes articles en vidéo YouTube. Et ça, ça m'a fait exploser aussi, ça m'a fait rajouter mes 500 euros en plus. Donc, du coup, je pense, j'ai mis 7 à 8 mois pour faire 0 à 100 et après, j'ai dû mettre 6 mois pour faire 0 à 1 000. Et je pense que j'ai dû mettre les 6 mois d'après ou là où je suis passé à 2 000. Et là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est j'ai la recette qui fonctionne, je sais comment écrire, comment se positionner, comment ça vend. Je sais faire des backlinks, j'ai mon YouTube à côté qui me rapporte un complément. Et là, du coup, ça a juste été mettre la tête dans le guidon et faire à fond jusqu'à atteindre les 2 000 euros par mois. Alors, on reviendra à YouTube avant, mais mentalement, qu'est-ce que tu dirais à Grégoire qui commence aujourd'hui ? Juste mentalement. Mentalement, de se focus, de ne pas partir dans tous les sens et de prendre un projet et voir si, enfin, même moi, mes projets avant de commencer l'affiliation. Ok, le projet, tu as fait 50-100 balles, fais que ça. Genre, ne pars pas dans tous les sens à le shiny object, à vouloir faire affiliation, vente de liens, dropshipping, etc. Juste, en gros, tu as quelque chose qui marche, tu le fais à fond jusqu'à atteindre un objectif qui peut t'affixer. Moi, je dirais jusqu'à atteindre 1 500 à 2 000 euros par mois. Et après, on réfléchit à autre chose. Mais vraiment, on se focus. Il y a beaucoup de personnes qui oublient ça, mais si tu arrives à faire une fois 10 euros sur Internet, fais 10 fois 10 euros, tu auras 100 euros. Et fais 100 fois 10 euros et tu auras 1 000 euros. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est pas, surtout pas s'éparpillé, surtout pas avoir le syndrome de l'objet brillant et regarder ce qui se fait à droite si tu continues. Et on en reviendra à ce que toi, tu as suivi Nishampire et aujourd'hui Audience Mastery. Et c'est vrai que c'est un truc que je disais dès le début, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer. Et les deux principaux, c'est de publier des articles et faire des backlinks. En fait, si tu fais ça tous les jours, ça fonctionne. Il n'y a aucun monde. Si tu as déjà réussi à avoir un peu de trafic et un peu d'argent, juste valider le truc, c'est sûr que ça va fonctionner. Après, en faisant que ça, tu ne montres peut-être pas à 50 000, mais faire 2 à 5 000 euros, je pense que clairement, c'est faisable. Top. Et du coup, tu as fait un petit teasing YouTube affiliation. Explique-nous comment ça fonctionne. En fait, je suis tombé un peu par hasard sur YouTube en cherchant un peu sur YouTube. Et j'ai trouvé des chaînes qui faisaient de l'affiliation très simple, où juste ils présentaient des produits Amazon. Et c'était vraiment ultra simple. Et les chaînes faisaient des vues astronomiques. C'était à parler de 300 à 500 000 vues par mois sur des chaînes qui faisaient 2 vidéos par jour. Et j'ai trouvé ça fou. D'abord, j'ai d'abord testé sur une première chaîne un peu en faisant un peu avec du Amazon que du full chat GPT. Pas très bien monté, pas très bien fait. Et en fait, ça a fonctionné. Je suis monté à 200 euros par mois. J'ai fait, ok, bon, il y a quelque chose. Du coup, j'ai fait avec mon site, du coup, mon site principal. Et du coup, là, les textes étaient vraiment travaillés parce que c'est moi qui les avais écrits avant. Il y avait une vraie recherche derrière. Et juste, je prends mes articles. Donc, par exemple, meilleur produit quelque chose. Et juste, je le retranscris en vidéo. Et il n'y a pas grand-chose à faire parce que déjà, tout le script, toute la recherche a déjà été fait dans mon texte. Et juste, moi, à le retranscrire en vidéo. Et pour le retranscrire, j'ai juste à enregistrer ma voix et à mettre des images et des vidéos du produit. Et ça fonctionne. Et en description de ta vidéo YouTube, tu mets les liens directement d'affiliation dedans ou tu les mets sur ton site ? En gros, moi, je mets directement les liens d'affiliation. Ce que je fais, c'est que le mieux, c'est si on peut avoir un code promo avec l'affiliation. Comme ça, en fait, on dit le code promo et les gens ont juste à cliquer sur n'importe quel site et mettre ton code promo. Mais sinon, sur certaines affiliations, je n'ai pas de code promo. Et donc, du coup, moi, dans ma vidéo, je renvoie des CTA vers, OK, si ce produit vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description. Et les gens ont directement le produit et ont le cookie et peuvent acheter. Et s'ils achètent, je reçois une affiliation. Et aussi, à la fin de la description, je mets aussi mon article. Et dans l'article, je mets aussi la vidéo YouTube. Donc, c'est bien, ça me rapporte de l'argent. Et c'est bien aussi pour Google et tout ce qui est EAT, expérience client, de se dire, c'est une vraie autorité. J'ai une chaîne YouTube et ça permet de booster mon site et ma chaîne YouTube en faisant ça. En parlant de ça, il y a eu une mise à jour au Google qui a eu lieu le mois dernier. Quel était l'impact pour toi ? Pour moi, je n'ai eu aucun impact. Il faut savoir que sur mon site, j'avais quelques problèmes qui sont liés à… Enfin, il n'y a pas vraiment de solution. J'ai parlé à beaucoup de personnes, pas grandement de solution. J'ai l'impression que ça a touché beaucoup de personnes. C'est que j'avais des pages qui disparaissaient de l'index et qui revenaient. Clairement, j'étais position 1 ou 2 et je passais à position 100. Pendant une à deux semaines et après, je revenais. Et pendant 6 à 8 mois, ça a fait le yo-yo. J'en ai parlé avec pas mal de personnes. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient ce problème et qu'il n'y a pas eu vraiment de… Enfin, je ne trouve pas de pattern à ce problème. Et là, en août, avec la nouvelle Google Update, il y a eu aussi une mise à jour des rankings Google faits par Google. Et là, pour moi, je n'ai plus ce problème. Mais en soi, de problème Google Update de se dire « mon site s'est fait shooter et toutes mes pages partent » ou « toutes mes pages diminuent », pour moi, je n'ai jamais subi ça. J'ai toujours augmenté, si ce n'est ce petit problème de ranking qui me faisait… Enfin, c'est plus un bug qu'autre chose qui me faisait descendre. Sinon, les Google Update, je n'ai jamais perdu. « Mon site a fait qu'augmenter depuis deux ans. » Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui la répartition entre affiliation site et affiliation YouTube ? C'est quoi la répartition en termes de chiffre d'affaires ? Je pense que c'est 70% en site et 30-40% en YouTube. Parce qu'en soi, YouTube, ça fait beaucoup de chiffres. Ça fait beaucoup de… Par exemple, ma chaîne, mon site internet fait à peu près 15 000 sessions par mois, visite. Et ma chaîne YouTube fait le double, fait entre 30 et 35 000 vues par mois. Mais les vues sont de moins bonne qualité. Et les personnes YouTube sont beaucoup moins chaudes à acheter. Donc, en soi, le taux de conversion est beaucoup plus bas. Mais en soi, oui, c'est ça. Je dirais que je fais à peu près 60-70% de mon site et le reste, c'est YouTube. Ok, magnifique. Ça fait que même si demain, ton site se fait éclater par Google, tu as toujours la chaîne YouTube et vice-versa. Oui, clairement. Maintenant, ma chaîne YouTube peut… Si demain, il y a un problème, je pourrais sortir pratiquement un peu moins d'un SMIC avec la chaîne et il n'y aura pas de problème. Top. Tu as parlé d'affiliation. Si tu pouvais revenir au début, pour toi, c'est quoi une affiliation parfaite ? Un programme d'affiliation parfait ? Une programme d'affiliation parfaite, c'est un produit où on touche minimum en commission, grand minimum 10 euros, pas en dessous. Et qui, si possible, un produit qui est soit acheté souvent. Donc, une personne, en gros, qu'une personne doit revenir pour l'acheter. Je n'ai pas qu'une personne en achète une fois et n'en a plus besoin pendant 5 ans. Mais qu'une personne qui doit en acheter, c'est quelque chose qu'il doit avoir régulièrement. Tous les 3 à 6 mois, il doit changer. Et voilà, mais vraiment, c'est vraiment d'avoir gagné minimum 10 euros par mois, 10 euros par commission, pour éviter tout problème. Et pour éviter de... C'est pour ça que j'ai quitté au début Amazon, parce que vraiment Amazon, j'avais calculé par chaque vente, je gagnais 1,50 euros. Ce n'est pas possible, quoi. C'est... Il y a tellement de travail juste pour dégénérer 100 euros, alors qu'avec quelque chose de 10 euros. Et maintenant, mes sites que je suis en train de lancer, maintenant, j'ai de l'affiliation où je suis à minimum 50 à 100 euros de commission à chaque fois pour ne plus avoir ce problème, quoi. Ok. Très intéressant. Et du coup, alors toi, ça a été un processus d'itération, donc tu as vraiment testé, testé, tu étais sur Amazon, tu as changé. C'est quoi le shortcut pour trouver la bonne affiliation dans ta niche ? En fait, moi, je ne parle pas beaucoup des programmes d'affiliation, je parle beaucoup de la niche. Donc, voir déjà, est-ce que la niche te plaît ? Et après, ça en découle. Et après, pour valider cette niche, c'est le programme d'affiliation. Donc, moi, pour trouver les programmes d'affiliation, en fait, je prends généralement les concurrents. En fait, tu vois, ceux qui sont top, qu'est-ce qu'ils font ? Ce qu'ils font, normalement, ça se vend le plus. Donc ça, pour commencer, je vais prendre les concurrents. Et après, dans le second temps, on peut peut-être chercher des trucs un peu plus spécifiques. Mais moi, vu que j'ai une stratégie un peu globale, c'est quand je fais un site, je vais me positionner sur une industrie. Donc, par exemple, un gros industrie. Et donc, je vais plus voir la niche et est-ce que la niche est bien ? Et OK, derrière, le programme d'affiliation, qu'est-ce qui se vend dans cette niche ? Plutôt que de partir, OK, du programme d'affiliation pour après faire la niche. OK, c'est clair. Et maintenant que tu nous as parlé de tout ça, qu'est-ce que tu conseillerais, encore une fois, à Grégoire qui commence, comme, on va dire, comme plan d'action pour aller plus vite ? Plan d'action pour aller plus vite, c'est, du coup, trouver une niche qui est dans mes... Quelque chose que... Pas forcément qui me passionne, mais qui m'attire. Quelque chose où j'ai un attrait et j'ai mis un petit peu de connaissances dedans. Donc, par exemple, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc, moi, mes sites sont généralement dans le sport. Donc, c'est pour ça que je commencez. Donc, par exemple, si quelqu'un a refait sa maison et qu'il est assez fort en travaux, donc, partir dans quelque chose qu'on connaît, prendre une ultra, ultra niche, donc, prendre quelque chose qui est vraiment très spécifique, et faire une recherche de mots-clés, je dirais avoir au moins 30 mots-clés, et directement commencer à écrire, sans trop se préoccuper sur comment bien faire son site, etc. Juste commencer à écrire et directement embrayer avec une chaîne YouTube, de retranscrire tous ces articles en vidéo YouTube. Comme ça, tous vos avis produits, vos comparatifs, vous pouvez gagner des commissions en un mois. Moi, mon second site, je l'ai d'abord lancé une chaîne YouTube après le site, et en fait, en lançant la chaîne YouTube, en un mois, j'avais fait 200 euros d'affiliation, et après, avec cet argent, j'ai validé ma niche, et du coup, d'ailleurs, j'ai pu créer le site. Donc, moi, je conseillerais vraiment ça, de créer rapidement un site, écrire rapidement, mettre des vidéos YouTube, voir si ça marche, et si ça marche, là, on peut se poser un peu plus, et voir comment on attaque toute la niche, et être le premier sur la niche, quoi. Tu viens de décrire exactement le programme d'audience mastery. C'est parfait. C'est parfait, justement. Donc, on peut le dire, tu as rejoint en tant que coach audience mastery, il n'y a pas longtemps, et tu viens de nous faire un module qui va être en ligne dans les prochains jours, donc peut-être quand cette vidéo sera en ligne. Le module sera déjà en ligne, et c'est exactement sur comment transformer tes articles en vidéo YouTube. Oui, exactement. C'est pas lancer une chaîne ultra élaborée, et être le prochain gros YouTuber, mais juste vraiment efficace, rapide, comment juste dupliquer ses revenus rapidement, et tout dupliquer pour qu'on commence à gagner les premiers agents très rapidement, quoi. Ouais, et bien, hâte de mettre ça en place, parce que je pense que ça va aider pas mal de monde. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien parler, c'est le personal branding et notamment le building public. Tu as commencé une chaîne YouTube, building public, très simple. Tu dis simplement tous les mois combien tu fais, tes objectifs. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, et ce que ça t'a apporté ? Ouais, clairement. Oui, c'est vraiment dans ce process-là de juste partager ce que je fais, et à mon niveau, aider les personnes un peu plus débutantes, et juste montrer, ok, mois par mois, qu'est-ce que je suis en train de faire ? En ce moment, je suis en train d'essayer de me lancer dans le business de la vente de liens, que maintenant je fais que de l'association, j'aimerais bien un peu me diversifier, et donc là, juste, j'ai acheté un nom de domaine, et tous les mois, ou quand il y en a avancé, je parle un peu de mon site, qu'est-ce que j'ai fait, et juste ça aide les personnes, les personnes me posent des questions, je les aide, et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté énormément de choses, déjà, financier, on va pas se mentir, dedans, je parle de projets, de programmes, notamment de l'audience mastery, donc j'ai de l'affiliation dessus, donc très simplement, sans vraiment me forcer, et la deuxième chose, c'est clairement, ça m'a apporté des contacts, et du monde, parce que mon but du business est dans la niche du SEO, et en fait, du coup, j'ai pas mal de personnes dans SEO qui viennent me parler, j'ai des opportunités qui se créent, des partenariats, juste des connaissances pour pouvoir parler de ce sujet, et en soi, ça me prend pas énormément de temps, j'ai juste, mes vidéos sont un peu comme mes sites, mes chaînes YouTube sont pas très travaillées, juste, j'ai un sujet, je l'écris, juste, j'allume, je mets pas ma caméra, mais j'allume mon micro, et juste, je parle, quoi. Magnifique, donc si on reprend, au début, t'avais un site ou deux d'affiliation, tu faisais à peu près 1500 euros, comment tu te sentais à cette époque-là, par rapport à comment tu te sens aujourd'hui, avec plusieurs sites d'affiliation, des chaînes YouTube, et ton personal branding ? Clairement, je me sens beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurité, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut se focus au début sur un seul site, pour monter à 2000 euros, mais en soi, après, il faut quand même pas trop, Google, on sait jamais ce qui peut se passer, donc je pense que c'est bien de, quand même un peu se diversifier, donc du coup, là, ça apporte une diversité, où maintenant, j'ai deux gros sites d'affiliation, donc s'il y en a un qui tombe, j'ai toujours le deuxième, et maintenant, je commence à construire une audience, et je pense que l'audience, c'est la chose qui est le plus important, parce qu'en soi, elle est liée qu'à moi, et donc si j'ai un problème, en fait, cette audience, j'ai juste à la monétiser, ou alors l'envoyer quelque part d'autre, et il n'y aura pas de problème, et donc, c'est pour ça que ce que je conseille, c'est que, si une personne a un site, dans un sujet de niche, qu'elle fasse un building public, dans ce sujet niche, pour construire une audience, et pas être dépendante que de Google, et vraiment être un truc à 360 degrés. Magnifique. Donc maintenant, on va terminer par deux choses. Premièrement, s'il y a une personne, qui regarde cette vidéo, qui ne s'est pas encore lancée, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? D'y aller. Mais en soi, c'est de se dire, est-ce que, enfin, savoir pourquoi se lancer, et est-ce que si tu en as vraiment besoin, c'est que c'est assez simple, et qu'il faut juste passer à l'action, commencer à essayer d'écrire, au début ça sera nul, clairement, comme tout le monde, enfin moi aussi au début c'était nul, mais juste de le faire, commencer à un peu gagner, et voir si on kiffe le process, en fait après c'est que c'est un jeu, et après c'est hyper simple. Et ouais, en fait c'est juste, maintenant avec les outils qu'on a, l'intelligence artificielle, l'IA, on peut écrire des articles, assez facilement, et donc même avec toutes les ressources qu'il y a, c'est assez facile, et donc juste, si on se demande, bah juste essayer, se lancer, et en fait, il n'y a pas grand chose à perdre quoi. Parfait, et où est-ce qu'on peut te retrouver, parce que maintenant tu es sur YouTube, Twitter ? Ouais, bah du coup, plutôt sur YouTube, sur Twitter, je l'ai fait, mais j'ai un peu plus de mal à être actif sur Twitter maintenant, mais du coup, sur YouTube, Grégoire SEO, et vous avez juste à cliquer ça, vous devrez me trouver, et toutes les semaines, j'essaie de partager une petite vidéo, sur ce que j'ai fait dans la semaine, un peu, mais soit des études de cas de mes sites, ou alors un peu de mes erreurs, qu'est-ce que je ferais de mieux, etc, etc, quoi. Parfait, bah écoute Grégoire, merci à toi pour ton temps, j'espère que ça va aider beaucoup de personnes, de te voir, de voir ton parcours, de voir d'où tu viens, où tu es aujourd'hui, et s'il y a des personnes qui veulent rejoindre Audience Mastery, il y a le lien juste en dessous, vous avez juste qu'à cliquer, et vous retrouverez Grégoire en tant que coach, vous retrouverez toute la communauté, et moi-même toutes les semaines. Merci à toi Grégoire. Merci Florent. Et bonne continuation, on se refait une vidéo dans neuf mois, et on verra où t'es. J'espère. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao.